Musique Depuis mars 2020, les commentateurs de l'actualité sont nombreux à constater les accents moliéresques de notre situation sanitaire. Virus ravageurs, d'abord qualifiés de vulgaire grippette, précautions masquées jugées inutiles, puis tout à fait nécessaires, apparition sur la scène publique d'un médecin extravagant, promoteur d'un remède miracle. La chose en effet n'aurait sans doute pas étonné Molière, ce fameux pourfendeur au théâtre de la crédulité des malades et de la mauvaise foi des médecins. Alors fort heureusement, nous n'avons pas eu à attendre l'apparition de la Covid-19 pour que soit revigoré le souvenir des comédies médicales de Molière. En décembre 2020, par exemple, le malade imaginaire, incarné par Guillaume Gallienne, aurait dû faire son retour dans la mise en scène de Claude Strath, qui fait le succès de la comédie française depuis tout juste 20 ans. Une mise en scène crépusculaire, comme la qualifie lui-même Claude Strath, qui laisse voir les chimères inquiètes qu'abrite l'esprit d'Argan, le malade imaginaire, et qui dit bien aussi les accents tragiques de cette pièce testament de Molière, mort au soir de sa quatrième représentation. Parlons-en de cette mort survenue le 17 février 1673 et qui a nimbé le malade imaginaire d'une aura de mythes et de légendes et déformé durablement sa réception. Cette mort qui a pris une place considérable au point d'occulter d'autres aspects fondamentaux de l'œuvre. C'est du moins ce qu'affirme Judith Leblanc, docteur en études théâtrales et maître de conférences en littérature et arts à l'université de Rouen, qui signe la nouvelle édition de la pièce parue dans la collection GF. Elle sera notre invitée aujourd'hui pour procéder à l'examen du malade imaginaire. Nouveau check-up pour le malade imaginaire, c'est le titre de ce sixième épisode de l'émission A Rebours. Je vous souhaite la bienvenue. Judith Leblanc, je le suggérais en introduction, les auteurs classiques ont eux aussi leur petite actualité. Et celle de Molière s'est vue raviver en librairie il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018, lorsque l'historien de la littérature Georges Forestier a fait paraître chez Gallimard une nouvelle biographie de Molière. Alors, quoi de neuf se demanderont peut-être certains au sujet de la vie de Molière ? Et bien, à tout cela, Georges Forestier répond quelque chose qui, je l'avoue, est assez convaincant, c'est que l'histoire personnelle de Molière a été édifiée, selon lui, sur un monceau de légendes, c'est-à-dire sur du faux, qu'il convient de rectifier. Alors, pour commencer cette émission en grande pompe, deux questions en une. Déjà, d'où viennent ces anecdotes inventées sur les derniers instants de Molière ? Et qu'est-ce que l'analyse récente de Georges Forestier a permis de rectifier, ou de mettre au jour à ce sujet-là ? Oui, alors, Georges Forestier, je vais répondre d'abord à votre deuxième question, a écrit une biographie strictement scientifique de Molière, en ne se fondant que sur des documents d'archives de l'époque. Son livre est un livre dénué de romanesque, sans fioriture, qui revient sur les interprétations psychologiques ou rétrospectives, et sur la lecture biographique qu'on a pu faire des œuvres de Molière. Pour ce qui est de la mort de Molière, il revient sur l'idée que Molière souffrait depuis longtemps d'une faiblesse pulmonaire qui aurait fini par avoir raison de lui. Alors, on peut considérer que c'est la préface de l'édition de 1682 qui est la première biographie de Molière, et c'est dans ce texte qu'on lit par exemple qu'il était sujet à cette fluxion depuis quelques années, et qu'il en avait joué notamment dans son rôle d'arpagon dans l'Avare en 1668, lorsqu'il dit à Frosine « Je n'ai pas de grandes incommodités, Dieu merci, il n'y a que ma fluxion qui me prend de temps en temps. » Or, en réalité, l'atout du vieux barbon amoureux qui se vante de sa santé est un lieu commun de la comédie. Il y a eu aussi la vie de M. de Molière, de Grimaret, parue en 1705, qui a ajouté une dose de romanesque et de pathétique autour de cette mort. C'est sur cette biographie que se fonde notamment Ariane Nouchkine pour son film « Magnifique ». Mais Georges Forestier nous apprend que Nicolas Boileau a porté un jugement sévère sur cette œuvre. Boileau qui dit que l'ouvrage, je cite, « est fait par un homme qui ne connaissait rien de la vie de Molière, et qu'il se trompe dans tout ». En réalité, Molière ne savait sans doute pas que le malade imaginaire serait sa dernière œuvre. Il est mort d'une fluxion de poitrine, un genre de pneumonie ou de Covid-19 de l'époque, peut-être, qui a emporté quantité d'autres Parisiens au cours de cet hiver 1673. Il meurt ! Le vide les chevaux ! Il meurt ! ... ... Musique Voilà justement un court extrait du film d'Ariane Nouchkine, sorti en 1978, Molière, que vous citiez tout à l'heure, Judith Leblanc. Alors on y entend le trot des chevaux qui ramènent Molière mourant chez lui après avoir joué sur scène le rôle du Malade Imaginaire. Et puis bien sûr cette musique fabuleuse, l'air du froid d'Henri Purcell, choisi pour illustrer la mort imminente de l'auteur. Alors les conditions du décès de Molière ne sont pas seules à avoir fait mystère. La pièce même du Malade Imaginaire garde sa part d'ombre puisque, comme vous l'expliquez dans votre préface, on ne saura jamais quelle forme définitive Molière aurait donné à la version publiée de sa comédie, simplement parce qu'il est parti trop tôt pour cela. Alors déjà, à quoi remarque-t-on cet inachèvement dans la pièce ? Et comment l'édition du Malade Imaginaire, qui est une édition posthume donc, a-t-elle pu être établie ? Alors cette question éditoriale du Malade Imaginaire est très compliquée. C'est vrai qu'on ne saura jamais quelle forme définitive Molière aurait donné à sa comédie s'il avait vécu assez longtemps pour la publier. Pour l'édition GF, j'ai pris le parti de donner la version de 1675, qui est, selon les éditeurs de la Pléiade, la seule dont on ne peut contester qu'elle soit véritablement de Molière, suivie de celle de 1682, qui est celle que tout le monde connaît. Vraisemblablement, au moment de la création, Molière s'était d'abord concentrée sur les parties à mettre en musique par Charpentier et n'avait pas eu le temps de peaufiner son texte. Il comptait sans doute le faire au gré des représentations, notamment pour les scènes 7 et 8 de l'acte 1 et l'acte 3. Ce sont les deux parties, en effet, qui comportent le plus de modifications entre les deux versions. Il faut savoir aussi que les deux versions sont publiées par les mêmes éditeurs, Thierry et Barbain, auxquelles s'ajoute Trabouillet en 1682, et que les deux éditions, 75 et 82, se font avec la caution de l'ayant droit Armande Béjar. On ne sait pas vraiment comment l'édition de 1682 a été établie. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1682, les éditeurs, avec l'accord d'Armande, pour faire un coût commercial et vendre un maximum d'exemplaires, republient les œuvres de Molière et intitulent les volumes 7 et 8 « œuvres posthumes de Molière ». À propos du Malade imaginaire, ils annoncent que cette nouvelle version a été, je cite, « corrigée sur l'original de l'auteur, de toutes les fausses additions et suppositions de scènes entières faites dans les éditions précédentes ». Plus encore, à l'orée des scènes 7 et 8 de l'acte 1 et de l'acte 3, ils réaffirment qu'ils ne sont point dans les éditions précédentes de la prose de M. Molière et que les voici rétablies sur l'original de l'auteur. Il semble en réalité que la version de 1682 ait été parachevée par une ou plusieurs mains avec la caution d'Armande, de Lagrange, peut-être même la participation de Donaud de Visée. C'est en tout cas l'hypothèse formulée par Georges Forestier. Alors, si je vous comprends bien, cette édition de 1982, malgré ses prétentions à renouer avec les soi-disant intentions de Molière, est en grande partie une histoire de grosse toux, et a été modifiée par on ne sait trop combien de personnes, dont peut-être ce fameux Donaud de Visée, Donaud de Visée, homme de lettres, dont la fâcheuse tendance à piller et à railler les écrits de Molière au début de sa carrière n'est pas franchement rassurante. Ça donnerait plutôt envie de se fier à la seule édition de 1675, non ? Oui, mais les choses se compliquent quand on regarde le texte en détail, et notamment les répliques qui ont trait à cette mort de Molière que vous évoquiez tout à l'heure. Dans la version de 1775, la réplique sans doute la plus célèbre de l'œuvre, le fameux « N'y a-t-il point quelques dangers à contrefaire le mort ? » de l'acte 3, se réduit à la réplique suivante. Dans la version de 1775, vous avez « Oui, 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 bon, 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 bon. » On a du mal à croire que Molière ait écrit, ou même prononcé, cette réplique sur scène. Elle pourrait dès lors être un effet de l'autocensure des comédiens, et peut-être un effet de leur superstition, juste après la mort de Molière, comme si le fait de défier la mort sur scène pouvait porter malheur. Dans ce cas, cette réplique pourrait effectivement avoir été rétablie sur une version originelle, jouée par Molière à la création. Ce qui est remarquable, c'est que dans la version de 1775, on trouve déjà la didascalie suivante à propos de Louison dans l'acte 2. Elle contrefait la morte. De la même façon, la fameuse réplique où Argan s'adresse à Molière en lui disant « Crève, crève, cela t'apprendra une autre fois à te jouer à la faculté » a pu être modifiée juste après la mort de Molière, puisque dans la version de 1775, on lit « Crevez, crevez, mes petits messieurs, cela vous apprendra à vous moquer une autre fois de la faculté. » Ce qui est beaucoup moins fort théâtralement quand on connaît l'histoire de la fin de Molière. Alors la question c'est, est-ce que les arrangeurs de la version de 1682 ont réinjecté une dose de pathétique ou au contraire rétabli une version qui avait été censurée par superstition par les comédiens ? On ne peut s'en tenir qu'aux hypothèses. Reste que la préface de 1882 construit le mythe de la mort qui se serait vengé de celui qui la jouait et fait écho à la fameuse réplique dont on ne saura jamais si elle a été prononcée par Molière-Argan. N'y a-t-il point quelques dangers à contrefaire le mort ? Je cite la préface de 1882 « De tout ce qu'on fit sur cette mort, rien ne fut plus à prouver que ces quatre vers latins qu'on a trouvés à propos de conserver. Le lecteur observera que sur la fin de la comédie, le malade imaginaire, qui était représenté par cet excellent auteur, contrefait le mort. » Et je donne ici ma traduction des vers latins « Tandis qu'il se jouait de la mort, la mort, indigné, s'en saisit en plein jeu, et cruel lui signifia de ne pas feindre par la farce. » Je conclue, les autres ajouts apportés à la version de 1882 concernent sinon essentiellement des jeux de scène apparus au gré des représentations et donc des didascalies, comme le fait de faire, je cite, « semblant de parler pour Toinette » au début de l'acte II ou le jeu du petit doigt porté à l'oreille par Argan dans la scène avec Louison lorsqu'elle lui dit « Votre petit doigt est un menteur. » Sous-titrage Société Radio-Canada En dissipant quelques-uns des mystères qui entourent la mort de Molière et la publication de la pièce, on a pris l'histoire du malade imaginaire par sa faim, Judith Leblanc. Alors je vous propose de remettre les choses un peu à l'endroit et de nous intéresser à la genèse de cette œuvre et au contexte de sa création alors que nous entendons justement les toutes premières notes du prologue plutôt flamboyant du malade imaginaire composé par Charpentier. Vous rappelez dans votre préface que le malade imaginaire a été créé 12 ans après la naissance d'un genre artistique nouveau en France qui est celui de la comédie ballet. Alors ce qui m'a inspiré plusieurs questions parallèles. Déjà pour partir sur de bonnes bases communes, comment définir la comédie ballet ? Et puis on se doute que c'est un genre qui n'est pas survenu ex nihilo du jour au lendemain. Est-ce que ça signifie qu'il existait déjà ailleurs ? En somme, qu'est-ce qui a pu favoriser son apparition comme vous l'écrivez dans les années 1660 ? Oui, le genre de la comédie ballet est né en 1661 avec Les Fâcheux de Molière et Beauchamp créé chez Fouquet au château de Volvicomte. Dans l'avertissement de cette pièce, Molière rappelle les circonstances de l'acte de naissance de ce genre nouveau et je vais vous citer un tout petit passage de cet avertissement. Le dessin était de donner un ballet aussi. Comme il n'y avait qu'un petit nombre choisi de danseurs excellents, on fut contraint de séparer les entrées de ce ballet et l'avis fut de les jeter dans les entractes de la comédie afin que ces intervalles donnassent temps aux mêmes baladins de revenir sous d'autres habits. De sorte que, pour ne point rompre aussi le fil de la pièce par ses manières d'intermède, on s'avisa de les coudre au sujet du mieux que l'on put et de ne faire qu'une seule chose, du ballet et de la comédie. On sait que ces fêtes de Volvicomte ont fortement impressionné Louis XIV et causé la disgrâce de Fouquet et on comprend que Louis XIV ait voulu s'approprier ce genre fondé sur le mélange du théâtre, de la musique et de la danse. C'est donc sous la houlette de Louis XIV que Molière et Lully collaborent ensuite pendant une dizaine d'années dans ce genre. Et l'on peut citer comme exemple de leur œuvre commune La princesse d'Élide, Le sicilien ou l'amour peintre, Le bourgeois gentilhomme ou Les amants magnifiques. La comédie-ballet est un genre princier. Toutes les comédies-ballets de Molière et Lully sont créées à la cour et à ce titre, le malade imaginaire fait figure d'exception. Le roi n'est toujours pas là. Il n'est pas venu la première, ni hier non plus. S'il ne vient pas ce soir, tout sera dit. Nous n'avons pas le roi, nous avons le public. Tu crois que le public suffit, pourric ? Allez, en place ! Quelle tristesse d'être toujours l'esclave de la fantaisie de puissant. Allez ! Alors maintenant que nous avons posé le contexte artistique général qui a vu naître la pièce, je vous propose d'en venir plus précisément à la création du malade imaginaire. Dans cet extrait du roi danse de Gérard Corbio, on vient d'entendre Molière, toussant et rouspétant, surtout, entre l'absence de Louis XIV lors de la première représentation, une absence qui mérite sans doute d'être commentée. Le 10 février 1673, ce n'est pas à Versailles, en effet, mais dans la salle du Palais Royal qui est créée la pièce. Et la musique, quant à elle, n'est pas composée par Lully, dont on vient de parler, mais par le jeune Marc-Antoine Charpentier. Là encore, deux questions en une. J'ai dit que le blanc, pourquoi Molière a-t-il changé d'allié pour la musique de son malade imaginaire ? Et surtout, pourquoi n'a-t-il pas été invité à présenter sa nouvelle création devant le roi, comme il avait l'habitude de le faire ? En effet, pour la première fois depuis de très nombreuses années, Molière n'est pas invité à la cour pendant le carnaval, lequel s'étendait de l'Épiphanie jusqu'au début du carême, pour y représenter sa nouvelle comédie-ballet. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en mars 1672, Lully obtient le privilège de l'Académie royale de musique, c'est-à-dire de l'opéra. Il abandonne du même coup Molière et la composition des comédies-ballets pour se consacrer entièrement à l'opéra. Molière doit alors trouver un nouveau collaborateur et se tourne vers Marc-Antoine Charpentier. En 1673, on peut dire que le temps de l'opéra est venu. Et c'est donc un opéra qui aurait dû être représenté à la cour pour le carnaval de 73. Mais Lully et Quino ne sont pas prêts et il faudra attendre la mi-avril 73 pour découvrir Cadmus et Hermione qui fondent le genre nouveau de la tragédie en musique. Il y a aussi une autre raison qui peut expliquer l'absence de grands spectacles musicals à la cour pendant ce carnaval. C'est la mort du quatrième enfant légitime de Louis XIV en novembre 72 et le deuil décrété à la cour qui suspend les divertissements jusqu'à nouvel ordre. Cela dit, le grand prologue est composé à la gloire du roi et il est évident que Molière et Charpentier auraient espéré pouvoir un jour représenter leur œuvre commune à la cour devant le roi. Il faudra attendre juillet 1674 près d'un an et demi après la mort de Molière pour que le malade imaginaire puisse être représenté à Versailles devant la grotte de Tétis mais ce sera alors avec les restrictions musicales imposées par Lully et sans le magnifique prologue à la gloire de Louis XIV. Et quelles sont justement ces restrictions imposées par Lully ? En fait, Lully, sitôt qu'il met la main sur le privilège de l'Académie royale de musique, impose des restrictions aux autres scènes parisiennes. Il limite le nombre d'instrumentistes à 6 et le nombre de chanteurs à 2 mais Molière, quand il a créé le malade imaginaire, avait obtenu du roi une sorte de dérogation pour monter jusqu'à 6 le nombre de chanteurs solistes et c'est d'ailleurs l'effectif qu'on trouve dans le prologue à la gloire de Louis XIV, il y a 6 chanteurs solistes. Mais après, quand Molière est mort, Lully en a profité pour réétablir ces restrictions musicales qui ont très fortement pesé sur la vie théâtrale et musicale parisienne. Et ce que vous expliquez très bien dans votre dossier critique, c'est que non seulement Lully a imposé ses restrictions sur la création des œuvres à venir, mais que de manière rétroactive, il a aussi réussi à faire main basse sur la production littéraire déjà existante de ses anciens collaborateurs, dont Molière. Oui, en fait, Molière et Charpentier rivalisent avec ce premier opéra de Lully et Quinault qui s'intitule « La pastorale des fêtes de l'amour et de Bacchus ». Et c'est un opéra, comme vous venez de le dire, dans lequel Lully réutilise de nombreux extraits des comédies-ballets de Molière. Autrement dit, c'est un opéra dans lequel Molière, exproprié de ses propres textes, se retrouvait librettiste malgré lui. Quittez, quittez votre beau Vanille Berger, Vanille Berger Quittez vos troupeaux, venez Berger, venez Berger. Nous venons d'entendre les tout premiers mots du Maladie imaginaire, chantés par la déesse romaine du printemps, dont, a priori, on se demande un peu ce qu'elle fait là et qu'elle peut bien mettre son rapport avec la comédie qui va suivre. Mais vous allez le voir, chers auditeurs, ce prologue nous en apprend beaucoup sur la vie que Molière portait sur le genre naissant de l'opéra. Judith Leblanc, le conflit qui oppose Molière à Lully va ressurgir sous forme de clin d'œil dans le Maladie imaginaire, mais dans leur ombre, c'est une autre querelle, une querelle de fond qui se joue dans la pièce, une querelle entre deux genres, beaucoup plus qu'entre deux individus, c'est une querelle entre la comédie, défendue par Molière, et l'opéra, défendue par Lully. Comment Molière exprime-t-il dans le Maladie imaginaire cette suprématie, selon lui, de la comédie sur l'opéra ? Alors, il le fait de manière très subtile. Dans le prologue, la déesse du printemps, Flore, annonce le retour de la guerre de Louis XIV, et organise un concours de chant entre bergers pour chanter la gloire de Louis. Puis, Pan, arrive, le dieu Pan, qui compare les bergers au trop ambitieux Icare. Et il explique que la musique n'est pas apte à chanter sa gloire et qu'il ne faut songer qu'à ses plaisirs, c'est-à-dire à la comédie qui va suivre. On peut voir un avatar de Lully à travers la figure d'Icare, à laquelle le dieu Pan compare les bergers qui prétendent chanter la gloire de Louis XIV et à qui il conseille plutôt le silence. D'accord, mais pour rebondir sur mon étonnement de tout à l'heure, pourquoi, de la part de Molière, faire intervenir la déesse des fleurs, des bergers et des bergères dans son prologue, pour faire passer son message critique au sujet de l'opéra ? Il faut savoir que les premiers opéras sont des pastorales. Parce que le recours aux bergers permet aux créateurs de l'opéra français de faire avaler la pilule du chant comme moyen d'expression vraisemblable auprès d'un public rétif. Je vous rappelle la fameuse réplique de M. Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme, pourquoi toujours des bergers ? Et le maître de danse qui répondait il faut bien que pour la vraisemblance, on donne dans la bergerie. Je vous avoue qu'à titre tout à fait personnel, j'ai un peu de mal à comprendre en quoi le recours à des bergers et à des bergères fait gagner le propos en vraisemblance, mais on pourra peut-être revenir sur l'intérêt que Molière trouvait à cette mode bucolique. Toujours est-il que ce prologue pastoral signale une première fois dans la pièce l'ascendant de la comédie sur l'opéra, mais le règlement de compte se poursuit dans beaucoup d'autres scènes mythiques du malade imaginaire. Oui, dans le premier intermède, Polichinelle fait écho à la vogue de l'opéra lorsqu'il dit « Est-ce que c'est la mode de parler en musique ? » Ou peut-être au privilège de Lully lorsqu'il dit « La musique est accoutumée à ne point faire ce qu'on veut. » Il faut savoir que le violon, avec lequel Polichinelle dispute, était l'instrument de prédilection de Lully. Un autre écho à l'opéra, c'est bien évidemment la scène du petit opéra impromptu de l'acte II. Molière est le premier à utiliser le mot « opéra » dans le sens que nous lui connaissons à l'intérieur d'une comédie. Cette scène est aussi d'une certaine manière l'une des premières parodies d'opéra que l'on connaisse. Angélique et cléante, par une subtile mise en abîme, sous le masque des bergers Phyllis et Tirsis, savouent leur amour au nez et à la barbe d'Argan et des Diaphorus. Or, que dit Argan à la fin du petit opéra ? Nous nous serions bien passés de votre impertinent d'opéra. Les sottises ne divertissent point. Ce qui rend l'opéra intéressant pour Molière, c'est le fait d'être au service de l'intrigue, de servir les amours d'Angélique et cléante. Autrement dit, Molière exploite la mode de l'opéra, la mode de la pastorale, mais ne cesse de réaffirmer la suprématie de la comédie ballet sur le genre naissant de l'opéra qui, lui, est chanté de bout en bout. Qui va là, qui va là ? Qui diable est-ce là ? Est-ce que ça la manque de parler en musique ? Qui va là, qui va là, qui va là ? Moi, moi, moi ! Qui va là, qui va là, vous dites ? Moi, moi, vous dis-je ? Qui n'est pas qu'est-ce que moi ? Moi, 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 moi ! Qui n'en ont dit qu'on nous s'en parlons d'un angle ? Mon nom est va te faire pendre ! Ici, comme à l'arrivée, ici, ces hissons d'excellents, pour l'arrivée de la vie Ah, le voilà ! Ce fameux polychinelle dont nous parlions à l'instant qui intervient dans la pièce d'une manière assez inattendue, sans rapport évident avec l'histoire d'Argan, notre fameux malade imaginaire. Bon, alors, évidemment, Molière avait pris soin de rafistoler tout ça en plaçant dans la bouche de Toinette la servante d'Argan qu'il s'agit de l'un de ses vieux amants. Bon, malgré tout, la sérénate de polychinelle reste un moment à part dans la pièce, une espèce de micro-spectacle, pourrait-on dire, indépendant et qui n'a aucune incidence sur la suite de l'intrigue. Mais c'est surtout un moment qui témoigne particulièrement de l'influence de la comédia dell'Arte sur l'écriture de la pièce. Comment cette influence de la comédie italienne se manifeste-t-elle précisément ? Le malade imaginaire est un spectacle total qui brasse tous les genres spectaculaires à succès de l'époque, pastoral, opéra et bien sûr, comédia dell'Arte dans le premier intermède. C'est surtout dans ce premier intermède que se manifeste l'influence de la comédie italienne. C'est une vaste scène de nuit. Or, la scène de nuit est une scène topique des Italiens. Les archers cherchent polychinelle dans la nuit. C'est un des grands numéros des Italiens, le lazzo de nuit, c'est-à-dire que sur le plateau, les comédiens se cherchent et se rentrent dedans comme s'ils étaient dans le noir. On avait déjà ça dans Georges Dandin. Il faut se souvenir que Molière partage son théâtre avec les comédiens italiens. À partir de 1659, il joue les jours ordinaires, c'est-à-dire le dimanche, le mardi et le vendredi et les Italiens jouent les autres jours. Ces Italiens, en juillet 72, s'étaient d'ailleurs aventurés sur le terrain de la comédie ballet avec le collier de perles pour laquelle Beauchamp, chorégraphe du malade imaginaire, avait composé de la musique. On trouve une influence constante du jeu des Italiens dans le théâtre de Molière. Cela lui a d'ailleurs été reproché car on accusait le jeu comique italien de donner une trop grande importance au corps et donc implicitement d'être obscène. Le premier intermède comporte de nombreux jeux de scènes typiques de cette culture italienne et carnavalesque. Par exemple, quand Paul Schinelle dit « Voilà un temps fâcheux pour mettre un lutte d'accord. Mettons mon lutte contre la porte. Ici, le lutte dont les cordes sont difficiles à accorder est associé au sexe masculin. » Un spectacle tout public, donc, qui s'abreuve à la source de la comédie italienne, mais pas uniquement. Car, vous nous le rappelez, Judith Leblanc, pour composer sa pièce, Molière s'est aussi inspirée de ses propres comédies antérieures, au point, écrivez-vous, que le malade imaginaire peut être considéré comme la dernière partie de tout un cycle de satire de la médecine. Oui, la satire de la médecine se déploie tout au long de la carrière dramatique de Molière, du médecin volant au malade imaginaire en passant par l'amour médecin, le médecin malgré lui et monsieur de Poursoniac. Molière reprend dans le malade imaginaire la structure dramatique d'autres comédies antérieures, vous venez de le dire, de Tartu, et du bourgeois gentilhomme notamment. Cette structure, c'est celle d'un père qui veut marier sa fille pour satisfaire sa manie. Et c'est sans doute la cérémonie finale d'intronisation de Jourdain en Mamamushi qui lui donne l'idée de la cérémonie finale dans laquelle on entend également un écho à un ballet qui s'intitule L'amour malato, l'amour malade, qui est le premier ballet composé par Lully en 1657. Dans ce ballet, le clou du spectacle était une scène dans laquelle Lully, habillée en scaramouche, décernait avec force vraiment un diplôme de docteur en ânerie à un âne tandis qu'un chœur de médecin scandait « oh bene, oh bene, oh bene, oh bene » ce qui n'est pas sans rappeler le « bene respondere » martelé par les médecins dans le final du Malade imaginaire. Mais ce qui distingue ce final, c'est que les médecins y apparaissent comme des donneurs de mort et que le dernier mot du spectacle, c'est « tuat » le verbe « tuer ». Molière brosse un portrait terrible de la médecine et des médecins et ce, dès le choix de leur nom, Purgon et Diafoirus. La satire médicale passe par la mise au jour du pédantisme et de la bêtise des médecins. Ces médecins pêchent par excès de formalisme. Il y a cette fameuse réplique de M. Diafoirus dans l'acte 2, scène 5. « On n'est obligé qu'à traiter les gens dans les formes ». Ah, incontournable scène de présentation des docteurs Diafoirus père et fils au domicile du malade imaginaire, je vous propose justement d'en écouter un extrait qui a été adapté pour la télévision en 1971 par Claude Santelli et qui est porté dans le rôle d'Argan par Michel Bouquet. Vous allez l'entendre, M. Diafoirus le père liste auprès de sa future belle famille les nombreuses qualités morales et intellectuelles de son fils qui est fraîchement diplômé de la faculté de médecine. On l'écoute et on en reparle tout de suite après. Sur toute chose, ce qui me plaît en lui et en quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens et que jamais il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle touchant la circulation du sang et autres opinions de même farine. J'ai contre les circulateurs soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter ici à mademoiselle comme un hommage que je lui dois des prémices de mon esprit. Monsieur, c'est pour moi un meuble inutile et je ne me connais pas de ces choses-là. Donnie, Donnie, elle est toujours bonne à prendre pour l'image. Cela servira à parler de notre chambre. Avec la permission aussi de monsieur, je vous invite à venir voir l'un de ces jours pour vous divertir la dissection d'une femme sur quoi je dois raisonner. Le divertissement sera agréable. Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse, mais donner une dissection est quelque chose de plus galant. Alors, on aurait bien voulu diffuser la scène entière qui est vraiment l'une des plus drôles de toute la pièce. Le moins qu'on puisse dire, Judith Leblanc, c'est que les diaphores père et fils ne rendent pas tout à fait justice aux grandes avancées scientifiques du XVIIe siècle. C'est vrai, la médecine avait connu des progrès notables au XVIIe siècle, notamment avec cette découverte de la circulation du sang par William Harvey. Mais la faculté restait un bastion rétrograde sourd aux avancées de la science. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Thomas Diafoirus se vante d'avoir soutenu une thèse contre les circulateurs. C'est surtout à travers l'usage d'une langue opaque, pédante, que les médecins abusent de leur pouvoir, exploitent la peur de mourir. Cette idée que les médecins exploitent la peur de mourir des pauvres gens avait été formulée par Montaigne et elle était déjà développée chez Lucrèce au Ier siècle avant notre ère. Lucrèce, dont je le rappelle, Molière avait traduit le Denaturarerum et je cite un petit bout de Lucrèce. Le plus grand faible des hommes, c'est l'amour qu'ils ont pour la vie et nous en profitons nous autres, médecins, par notre pompeux Gallimacia et savons prendre nos avantages de cette vénération que la peur de mourir leur donne pour notre métier. Ce motif de la mort est omniprésent dans le texte même de Molière et c'est surtout chez Argan que cette peur de la mort constitue un leitmotiv. Dès la scène 1 de l'acte 1, il est terrifié que personne ne réponde à sa sonnette et son monologue se clôt sur cette peur de mourir. Ah mon Dieu, ils me laisseront ici mourir. Les médecins de Molière apparaissent donc comme des donneurs de mort. Les seuls remèdes qu'ils préconisent sont le lavement, la purgation et la saignée et c'est ce credo qui est martelé dans la cérémonie d'intronisation d'Argan en médecin. Clisterium donnare, postea seignare, ensuita pourgare. La cérémonie s'achève sur le serment d'Argan qui jure de ne jamais employer d'autres remèdes que ceux prescrits par la faculté. Le malade dut-il crever et mourir de son mal et sur ce vœu pour le nouveau docteur répété par le cœur Que mille mille ans ils mangent et boivent et saignent et tuent donc si l'on voulait traduire ce drôle de serment. Mais vous nous expliquez bien dans votre préface que la représentation de ces médecins donneurs de mort n'est pas pour Molière une fin en soi et que par-delà la satire de la science il entend toucher une autre cible que celle des médecins Quelle est cette cible ? En effet par-delà cette satire d'une médecine mortifère Molière atteint de façon indirecte une autre cible dans les noms de Diaphorus et le martèlement par Toinette de M. Diaphorus le père et M. Diaphorus le fils le plus spirituel dans celui de M. de Bonnefoy le notaire dont les répliques cultivent également l'intertexte de Tartuffe lorsqu'il évoque certains tours de la conscience on entend déjà forcément le mot foi Molière prolonge d'une certaine façon dans le malade imaginaire son combat engagé pendant l'affaire Tartuffe alors qu'est-ce que c'est que cette affaire Tartuffe ? En deux mots à cause du parti dévot emmené par Anne d'Autriche la reine mère puis par l'archevêque de Paris Tartuffe est interdite de mai 1664 à février 1669 et Molière a même été menacée d'excommunication après Tartuffe après cette affaire Molière ne peut plus s'aventurer ouvertement sur le terrain de la religion il va donc se servir de filtre et du filtre de la médecine mais il va aussi se servir par exemple dans les amants magnifiques en 1670 du filtre de l'astrologie pour parler indirectement de la religion Argan embéguiné de ses médecins est un dévot de la médecine comme Orgon était un dévot de la religion l'analogie entre religion et médecine était déjà filée dès 1665 dans Don Juan dont l'acte 3 scène 1 mérite d'être intégré au cycle des comédies médicales bien justement arrêtons-nous un moment si vous le voulez bien à ce cas Don Juan pour bien comprendre son lien avec le malade imaginaire je vous propose d'écouter un extrait du troisième acte de la pièce adapté par Marcel Bluval en 1965 le Valais Ganarel interprété par Claude Brasseur y explique à Don Juan campé par Michel Piccoli tout le succès qu'il rencontre depuis qu'il s'est déguisé en médecin pour échapper à des hommes armés qui étaient à l'affût de son libertin de maître écoutons-le il est vrai que te voilà bien je ne sais où tu as été déterré cet attirail ridicule ah oui c'est l'habit d'un vieux médecin qui a été laissé en gage au lieu où je l'ai pris et ils m'ont en coûté de l'argent pour l'avoir mais savez-vous monsieur que cet habit me met déjà en considération je suis salué des gens que je rencontre et qu'on vient me consulter ainsi qu'un habile homme comment donc ? c'est que si paysans ou paysannes en me voyant passer sont venus demander mon avis sur différentes maladies et tu leur as dit que tu n'y attendais rien ? que moi pas du tout j'ai voulu soutenir l'honneur de mon habit j'ai raisonné sur le mal et leur ai fait des ordonnances à chacun et quel remède encore leur as-tu ordonné ? ça ma foi j'en ai pris un peu par où j'en ai pu attraper j'ai fait mes ordonnances à l'aventure ce serait une chose plaisante si les malades guérissaient et qu'on m'en va remercier pourquoi non ? par quelle raison n'aurais-tu pas les mêmes privilèges qu'ont tous les autres médecins ? ils n'ont pas plus de part que toi à la guérison des malades et tout le rare et pure grimace ils ne font rien que recevoir la gloire des heureux succès et tu peux profiter comme eux du bonheur du malade et voir attribuer à tes remèdes tout ce qui peut venir des faveurs du hasard et des forces de la nature comment monsieur vous êtes aussi un puits en médecine ? c'est une des grandes erreurs qui soit parmi les hommes vous ne croyez pas en s'aider ni à la casse ni au vin émétique pourquoi veux-tu que j'y crois ? vous avez l'âme bien mécréante Judith Leblanc on entend bien dans cet extrait de Don Juan que la médecine est employée comme un prétexte pour parler d'un autre sujet désormais défendu à Molière oui et dans le malade imaginaire comme dans Don Juan c'est d'ailleurs le verbe croire qui fait basculer le débat dans son sens libertin je cite un extrait du malade imaginaire Argan mais mon frère vous ne croyez donc point à la médecine Bérald moi mon frère nullement et je ne vois pas que pour son salut il soit nécessaire d'y croire Argan quoi ? vous ne croyez pas à une science qui depuis un si longtemps est si solidement établie par toute la terre respectée de tous les hommes alors ce qui est intéressant c'est que c'est dans la version de 1682 que le mot philosophe fait son apparition dans le malade imaginaire et que la critique de la religion via la médecine s'approfondit et se radicalise je cite à regarder les choses en philosophe je ne vois point de plus plaisante momerie je ne vois rien de plus ridicule qu'un homme qui se veut mêler d'en guérir un autre dans cette réplique le verbe guérir est quasiment synonyme de sauver ce qu'on entend ici en creux c'est que les médecins ne sont pas plus capables de sauver les hommes que les prêtres de faire leur salut tout se passe comme si après la mort de Molière ses continuateurs avaient creusé le sillon libertin de son texte pour faire du malade imaginaire une ultime réponse du dramaturge au dévot c'est sans doute à travers cette réplique ajoutée en 82 que Bérald va le plus loin dans la négation de la foi je cite songez que les principes de votre vie sont en vous-même autrement dit il n'y a rien à craindre du courroux de M. Purgon qui vient de le menacer des pires maladies en I mais à un second niveau la portée de cette phrase excède largement la question médicale et synthétise la position du libertin elle congédie toute doctrine de salut toute transcendance et prône une philosophie de la nature et de l'immanence c'est enfin dans le dernier intermède que le latin appanage des médecins et des prêtres entretient la porosité entre cérémonie religieuse et cérémonie médicale dans l'éloge paradoxale de la médecine qui ouvre ce final l'analogie entre médecine et religion devient transparente et Molière met au jour l'hybris des médecins qui concurrence Dieu pour finir cette émission Judith Leblanc j'aurais justement voulu vous poser une dernière question sur cette philosophie de la nature que vous venez d'évoquer dans votre préface vous écrivez quelque chose qui a priori peut paraître un peu paradoxal je me permets de vous citer à l'apologie de la nature répond sur un autre plan dans le malade imaginaire l'apologie du théâtre seul capable de réconcilier l'homme avec sa nature ce qui peut paraître paradoxal je le disais dans la mesure où nous avons l'impression que Molière célèbre à la fois le naturel et une production artistique qui repose tout de même sur une représentation mimétique et donc biaisée du réel un artefact en somme déjà quelle forme cette célébration prend-elle dans le malade imaginaire et comment Molière parvient-il à la concilier avec l'apologie de la nature oui en fait Molière ne croyait pas à la médecine mais il croyait en revanche au théâtre et à la nature et la célébration du théâtre est omniprésente dans ce malade imaginaire que ce soit à travers les scènes de théâtre dans le théâtre les jeux de déguisement virtuose comme celui de Toinette en médecin ou le discours réflexif de Bérald sur les comédies de Molière je cite je souhaiterais seulement pour vous désennuyer vous mener voir un de ces jours représenter des comédies de Molière sur ce sujet Made imaginaire comporte de nombreuses scènes de théâtre dans le théâtre enchassées comme le petit opéra impromptu acte de scène 5 ou le second intermède dont les acteurs de la pièce sont spectateurs et qui a d'ailleurs une vertu laxative sur le spectateur qu'est Argan certaines scènes sont présentées en miroir l'une de l'autre à la mort feinte de Louison dans l'acte 2 répond la mort feinte d'Argan dans l'acte 3 à la consultation des vrais médecins dans l'acte 2 répond celle parodique de Toinette médecin dans l'acte 3 or toutes ces scènes de théâtre dans le théâtre ont un pouvoir de démystification Molière rend hommage à la force de vérité du théâtre par le biais du travestissement de Toinette médecin par le biais du travestissement de Cléante en maître de musique dont le petit opéra impromptu dit la vérité des sentiments mais également à travers le stratagème des fausses morts Louison jeune comédienne en herbe contrefait la morte pour échapper aux verges et révèle la bonne nature de son papa la fausse mort d'Argan mise en scène par Toinette dans l'acte 3 révèle l'hypocrisie de Béline et le bon naturel d'Angélique c'est donc finalement grâce au théâtre qu'on se débarrasse des imposteurs parasites que sont Béline ou les médecins l'épreuve du théâtre permet en feignant le faux d'atteindre le vrai ou de réconcilier la famille autour des liens du sang c'est à dire des liens de la nature je cite va tu es mon vrai sang ma véritable fille et je suis ravi d'avoir vu ton bon naturel dit Argan après cette petite comédie de la fausse mort dans l'acte 3 dans la cérémonie du troisième intermède enfin tout le monde se déguise et endosse un rôle ce final sanctionne la fusion entre le monde d'Argan et celui des intermèdes la porosité entre le temps de la fiction et le temps réel du carnaval mais loin de guérir Argan de sa folie elle actualise et aggrave d'une certaine manière cette nature maniaque du faux malade en l'intronisant faux médecin il y a ainsi une évolution de la solitude de l'acte 1 scène 1 qui assoie à proprement parler la comédie jusqu'au final où le carnaval envahit la scène et entraîne Argan dans cette danse inoffensive avec la mort qui est aussi et paradoxalement un hymne à la vie vivat vivat et au théâtre alors que dans la première scène Argan est celui qui retient les humeurs l'argent il est à la fin capable de se dépenser de se divertir de son mal imaginaire de se désennuyer la satire de la médecine se trouve ainsi transfigurée par la grâce du théâtre par la musique de Charpentier dans une apothéose carnavalesque à la fois sublime et grotesque qui est aussi un dernier hommage rendu à la comédie je rappellerai pour finir ce que Molière mettait dans la bouche de la comédie du ballet et de la musique tous trois ensemble dans l'amour médecin et c'est ce que ce dernier divertissement du malade imaginaire confirme avec panache sans nous tous les hommes deviendraient malsains et c'est nous qui sommes leurs grands médecins si Molière n'avait sans doute pas conscience que le malade imaginaire serait son testament dramatique il demeure qu'il quitte la scène avec un spectacle qui fait la somme de ses sujets de prédilection un plaidoyer pour la nature un manifeste pour la jeunesse un hymne à la vie et un dernier hommage à la force de vérité du théâtre Grandesse, doctoresse, doctrinée de la rubarbe et du séné ce serait sans doute à moi chose à folle inepta et ridicula si j'allais pour faire aussi de ces sujets un effet inm n' croit si j'allais y'allais et les deux tes ambitions c'est mort qu'ils a se ou bare si avec un ifié sur le fait qui Merci beaucoup Judith Leblanc de nous avoir fait redécouvrir le malade imaginaire. Je rappelle que vous en avez préfacé et commenté la nouvelle édition parue dans la collection GF, dont je recommande sincèrement à tous la lecture parce qu'elle complète de manière à la fois utile et très originale les récents ouvrages consacrés à Molière et au malade imaginaire. Nous finirons cet épisode avec une pensée compatissante pour les gens de maintenant, comme les nommait Molière, c'est-à-dire nos jeunes auditeurs lycéens qui cette année encore croiseront le malade imaginaire au détour du bac de français. Et nous les invitons, ainsi que leurs aînés, à le commenter sur les plateformes de téléchargement et à s'abonner à la chaîne d'Arrebours pour que continue en podcast de vivre les classiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada